Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous dévoiler une vérité que les géants de la technologie ne veulent pas que vous sachiez. Attachez vos ceintures, car nous plongeons dans le monde énigmatique du « pomme-guette ». Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'iPhone a cette pomme sur son écran de démarrage ? Ce n'est pas juste un logo, mes amis, c'est le portail vers un monde parallèle contrôlé par Apple. Regardez autour de vous. Tout le monde est hypnotisé par son iPhone, comme des zombies modernes. Et devinez quoi ? C'est intentionnel. Apple utilise des ondes spéciales pour contrôler nos esprits à travers nos écrans. Penchons-nous maintenant sur les ports de nos ordinateurs. Ce n'est pas simplement pour connecter des périphériques. Non, c'est le réseau secret qui transfère nos pensées directement à la pomme. Ils savent tout sur nous. Vous pensez que la pomme d'Apple est uniquement réservée à l'électronique ? Détrompez-vous. Ils ont infiltré le marché alimentaire. Des pommes avec le logo d'Apple sont vendues dans nos supermarchés. C'est une conspiration nutritionnelle, je vous le dis. Et parlons des célébrités. Vous croyez vraiment qu'elles utilisent des produits Apple par choix ? Non, c'est un partenariat secret. Les stars reçoivent des gadgets spéciaux qui les transforment en agents de propagande pour la pomme. Oh non, Siri est sur mes traces. J'ai peut-être déjà trop dit. Et voilà, mes amis, cette plongée dans l'univers mystérieux du « pomme-guette » nous laisse entrevoir une réalité bien différente de celle que nous croyons connaître. La pomme sur nos écrans n'est pas simplement un logo, mais plutôt une porte dérobée vers un monde parallèle sous le contrôle insidieux d'Apple. Les ondes émises par nos iPhones ne sont pas seulement pour une connexion sans fil, mais pour une connexion directe à nos pensées. Les ports de nos ordinateurs ne sont pas simplement des entrées de données, mais plutôt les fils invisibles reliant nos esprits au quartier général secret de la pomme.